Bonjour Saskia, chers auditeurs. Roland Barthes, au commencement de la musique, était le corps. Le piano fut dans mon adolescence un son continu et lointain. J'avais une tente qui l'enseignait en province. De ma chambre, j'entendais des gammes, des bribes de morceaux classiques. On aurait dit que le piano se préparait à devenir souvenir. Chaque fois que j'entends de loin un piano qu'on travaille, c'est toute mon enfance, notre maison et jusqu'à la lumière du sud-ouest qui font irruption dans ma sensibilité. Pour cette remontée dans le temps, cette plongée dans l'affect, je n'ai pas besoin d'une petite phrase comme celle de Vinteuil. Une gamme y suffit. Il y a un charme de gamme, comme si elles faisaient entendre un chant second, supérieur à leur dessin tonal. J'aime Schumann. Et peut-être me demanderez-vous comment l'aimez-vous ? Eh bien, à ça je ne peux pas répondre, parce que je dirais que je l'aime précisément, avec cette partie de moi-même qui m'est à moi-même inconnue. Et je sais que j'ai toujours aimé Schumann. Mais comme toujours lorsqu'on aime quelqu'un, j'ai l'impression souvent qu'on ne l'aime pas comme il faut, qu'on ne l'aime pas assez. Sa musique va bien plus loin que dans l'oreille. Elle va dans le corps, dans les muscles, et comme dans les viscères. L'écriture musicale, c'est la main, c'est le corps, ses pulsions, ses contrôles, ses rythmes, ses pensées, ses glissements, ses complications, ses fuites. Dans toute sa musique, on sent le corps de Schumann, l'essence même de son art, une sorte de simplicité et de noblesse. Perdu, affolé, le corps schumannien ne connaît que des bifurcations. Il ne se construit pas. Il diverge perpétuellement au gré d'une accumulation d'intermèdes. Un corps qui frappe, se ramasse, explose, se coupe, pique, ou au contraire, et sans prévenir, s'étire, se tisse légèrement. Le vrai pianiste schumannien, c'est moi. Le morceau n'a été écrit que pour une personne, celle qui le joue. La sensation, pour ainsi dire, incomparable, car je pourrais la reconnaître entre mille que donne le contact de ces touches d'ivoire. Sensation complète et complexe. C'est doux et c'est ferme. C'est lisse et ça ne glisse pas. Les poètes parlent toujours de la main qui effleure le clavier, mais cette image me paraît irréelle. Jouer, même légèrement, même en rêvant, c'est peser. établir une dialectique sensuelle entre la plage d'ivoire et le coussinet de la peau. Toujours Roland Barthes, j'écoute la phrase qui ouvre l'endante du premier trio de Schubert. C'est une phrase parfaite, à la fois unitaire et divisée. Une phrase amoureuse, s'il en fut. Et je constate, une fois de plus, combien il est difficile de parler de ce qu'on aime, de dire ce qu'on aime, que dire, sinon je l'aime, et le répéter sans fin. Tout discours sur la musique ne peut commencer, me semble-t-il, que dans l'évidence de cette phrase schubertienne. Je ne puis dire que ceci, cela chante, cela chante simplement, terriblement, à la limite du possible. On dirait que la voix humaine est ici d'autant plus présente qu'elle s'est déléguée à d'autres instruments. Les cordes. Le substitut devient plus vrai que l'original. Le violon et le violoncelle chantent mieux. Ou, pour être plus exact, chantent plus que le soprano ou le baryton. Parce que, s'il y a une signification des phénomènes sensibles, c'est toujours dans le déplacement, la substitution, bref, en fin de compte, l'absence, qu'elle se manifeste avec le plus d'éclats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501